Olivier Pye, quelle est la place aujourd'hui en France et à l'international du Festival d'Avignon ? Ah mais ça, ça peut se dire très simplement, c'est le plus grand festival de théâtre du monde, je le dis en totale immodestie, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, je n'en ai eu que l'héritage et la responsabilité. Il n'y a aucun équivalent dans le monde et dans l'exigence artistique, puisqu'il n'y a que du théâtre d'art, et dans le rapport avec le public qui est exceptionnel, et dans le dialogue avec cette ville qui n'est pas n'importe quelle ville tout de même. Moi j'aimerais dire que je suis un directeur de la synthèse, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'héritage à assumer, ceux de mes prédécesseurs, j'ai inventé quelques petites choses au festival, je l'espère en tout cas, mais j'ai d'abord eu à hériter de cette idée de théâtre populaire, de comprendre ce que veut dire théâtre populaire, ça veut dire que c'est une image de la société, que nous donnons. Et c'est vrai que le festival n'est pas du tout élitaire. Vous êtes dans quel état, quelques heures de l'ouverture ? Là ça va ! Non, là ça va, je suis plutôt impatient, à vrai dire. Ces trois, quatre derniers jours avant l'ouverture, on ronge son frein avec les équipes, on a envie que ça commence. Alors cette édition, vous l'avez dit lors de la présentation, elle est traversée par l'idée de l'Odyssée. Oui, je crois qu'on peut le comprendre de trois manières différentes, au moins la première c'est la plus simple, c'est le poème d'Homère lui-même, c'est un retour au grand poème épique, et il y a dans cette programmation l'Orestie et l'Énéide et l'Odyssée, donc vraiment des grands, grands poèmes épiques. Donc il faut se rappeler qu'on a besoin de poètes. La deuxième, c'est la crise migratoire, évidemment, l'Odyssée, j'allais dire d'actualité, mais ce n'est pas d'actualité, malheureusement, puisque ça dure depuis 6 ou 7 ans, et donc c'est plutôt notre présent. Et il y a des récits qui n'ont rien à voir avec Homer, évidemment, si ce n'est qu'il raconte des hommes et des femmes qui traversent tragiquement la Méditerranée. Comme Aîné, d'ailleurs, parce que Ulysse est un vainqueur, mais Aîné est un perdant. Et puis la troisième chose, c'est l'Europe, parce que je pense que ces grands textes ont créé l'imaginaire commun, le substrat intellectuel de l'Europe. Mais une Europe qui aurait conscience qu'elle a un sud, qui n'est pas que l'Europe de Bruxelles. Je crois que sa culture est au sud, justement. Les origines de l'Europe, pour parler de l'Europe en souffrance, c'est notamment la pièce de Pascal Rambert, Architecture, qui ouvre le festival, qui se relie donc à l'Odyssée et au questionnement sur l'Europe.